bonjour les amis de la taverne des board gamers aujourd'hui vous verrez pas mon visage on commence tout de suite avec les tutos ça sera une série de vidéos dédiées à ma peinture du mois du moment on va dire en groen et donc il y aura toute une série de vidéos où on va d'un ordre avoir les métal non métal bronze je fais aussi un tutoriel pour l'épée démoniaque on va dire la peau et cette espèce de métal mixte mixte bronze cuir et bois je sais pas qu'est ce que c'est mais les résultats c'était super cool donc voilà je n'en fais un tutoriel j'aime bien restez connectés on va voir on va voir tous les outils pour enfants avoir pas mal d'idées si vous peignez en groen ou d'autres figurines maléfiques alors les amis de la taverne des board gamers aujourd'hui nous allons prendre nous allons prendre l'épée d'un groen et on va donc essayer de faire cette métal non métal je vais essayer de le refaire je veux dire que c'était la première fois que j'essayais ça ou peut-être que j'avais déjà une fois mais il y a longtemps donc voilà on y va alors comme première chose on commence j'ai déjà donné un fond de linoxide donc les parties que je vais faire en métal non métal sont en linoxide je vais bien les mettre dans la lumière pour pouvoir comprendre dans quel point la lumière va à tomber donc comme vous pouvez voir on a la lumière qui touche vraiment bien ici 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 donc bizarrement ici à l'intérieur il n'y a pas ici 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 donc la première étape c'est vraiment de comprendre où on va mettre la lumière et ça on peut le faire qu'est en regardant ou là actuellement la lumière touche par exemple ici on a une première bonne lumière ici une très forte lumière ici une forte lumière ici et forte lumière ici ici la lumière c'est ici donc vous voyez ici c'est plus vers la fin ici c'est plus vers les centres voilà donc il faut essayer de se souvenir d'où on touche là où on va toucher la lumière ou mieux encore prend une photo et là j'ai déjà une idée exacte d'où ma lumière va tomber ok après pour pouvoir effectivement être sûr d'où on veut mettre la lumière il faut donner tout de suite un coup de couleur là où on va voir notre lumière très forte ok et on va les faire avec d'où mon fan brown donc alors les amis mon fan brown et on y va on a dit qu'on avait beaucoup de la lumière ici donc je vais la mettre ici mais aussi sur cette côté ici il y avait de la lumière ici un peu le bord d'ici et aussi ici 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 c'est beaucoup plus prononcé selon moi ici on va faire une belle ligne comme ça voilà voilà et on continue donc vous allez prendre tous les zones on avait dit de la lumière donc par exemple ici on avait dit qu'est ici la lumière c'était plus vers ici mais la partie centrale de l'autre côté ici on avait dit que la lumière c'était surtout la longueur ici ici et la partie supérieure donc ici ça va être facile je vais le faire comme ça ok la partie ici elle est clairement foncée donc on la laisse comme ça et je vais la faire ici cette partie on a dit oui la partie supérieure aussi je laisse juste une petite partie là bas vous voyez je suive la lumière réelle on va dire c'est que mes yeux voient en regardant la figurine en su de cette lumière donc ici par exemple je vois et la lumière comme ça ici je vois complètement ici aussi ok ici je le vois ici je le vois ici je le vois ici beaucoup de lumière ici beaucoup de lumière ici ici on la répand vers la fin et si on a un peu de lumière ici ok ici sur l'autre côté et on revient ici ici je vois de la lumière vous voyez ici c'est bien plus marqué ici aussi voilà je le fais comme ça ici alors juste une question juste une précision il faut pas que vous changez d'écliner des d'inclinaisons pour votre quand vous regardez cette cette pièce parce que si je vous la changez comme ça la lumière ça change donc vous devez mettre la figurine dans la position ou laquelle ça sera pendant le à la fin donc sa position finale ok ici ici et voilà je dirais qu'on y est et voilà boum pour la prochaine étape on va faire mélange entre mon frang brown et scrag brown environ en 50 50 je vais dans cette situation utiliser un pinceau pas trop fin ni trop ni trop petit et je vais prendre un layer s jibout ça ce sera les rendus les rendus attention de couleur ok et si je vais tout simplement suivre ce que j'ai fait avant en réduisant que les points d'impact voilà par exemple je sais que la lumière ici ça va mettre en plus d'espace vers la terre donc vers ici je vais faire comme ça ok ici c'est pareil voilà s'il manque un peu de mon frang brown je vais l'ajouter après je n'ai mis trop légère avant et je passe à l'autre côté l'autre côté on avait dit qu'elle a le pointe de lumière le plus fort c'était au centre donc je vais le faire comme ça ok et ici bon ici c'est facile très forte lumière sur la pointe je laisse un petit parti de mon frang brown je ne couvre pas complètement ici aussi je vais faire comme ça je prends pratiquement les centres je ne couvre pas la totalité de la peinture que j'ai fait précédemment donc je laisse un peu de mon frang brown visible ok et ici je vais là où la lumière elle touche le plus là aussi la pente ici sur le côté central et voilà vous continuez comme ça donc l'objectif c'est d'aller où on a mis les mon frang brown avant mais en couvrant en couvrant une partie inférieure mineure et en allant toucher les parties les plus exposées à la lumière ok comme les coins comme les pointes comme les zones où on voit qu'il y a beaucoup plus de lumière voilà et vous faites comme ça on ne fait pas encore les bords on les laisse on les laisse pour après alors voilà on a fini on passe la prochaine étape c'est de scrag brown pur j'utilise toujours un pinceau l'air s je vous et là on commence à faire aussi les lignages on va déjà apprendre les points le plus exposés donc ça ce sera la dilution ok pas trop dilué mais non plus trop trop chargé le pinceau mélange entre les deux qui est toujours à prendre les points le plus exposés et là on commence à faire les bords et vous verrez ça va de commencer à donner un un idée vraiment de jeu des lumières on va dire ok voilà vous faites comme ça vous reprenez tous les zones où avant on a mis notre mélange 50 50 vous réduisez la zone d'impact et voilà vous faites les bords très important quand vous faites ce genre de boulot utilisez les dos pour faire les lignes d'accord là par exemple je vais vous faire comment on fait les lignes rapidement je mets comme ça la figurine le bord c'est comme ça voilà je fais d'abord moi là je les fais tout droit ici je vais essayer de les faire comme ça vous allez avec les dos de votre pinceau et ça va se faire tout seul ok voilà vous n'avez pas besoin de de être trop précis voilà c'est par exemple ici regardez bien j'appuie mon petit doigt on va dire sur l'autre main et voilà ici pas besoin d'être précis on a déjà la ligne de la figurine vous voyez essayer de faire attention vous touchez avec les dos éviter justement de toucher avec les dos par contre dans des zones où vous avez déjà bon ok là ce serait dommage voilà vous faites comme ça pour tous les bords même là où c'est plus foncé par contre donc cette fois on va commencer prendre aussi les zones où la peinture on l'avait pas appliqué avant sauf la couche de base marron ok et voilà c'est ça la chose à faire dans cette étape faudra avoir un peu plus de précision et des patience mais le résultat ça va vous donner déjà un gros un gros impact visuel et en effet des réflexes et jeu de lumière je veux dire voilà voilà donc on compte vous continuez comme ça ça vous prend quelques minutes mais pas beaucoup nous avons fini avec cette prochaine étape nous allons ajouter un autre set des couleurs une troisième couleur l'écadient flash tone que nous allons mélanger avec 12 craque brown donc dans la mesure on va les mélanger de la mesure de 50 50 pour simplifier ici je passe un niveau plus légère de pinceau je prends un 0 0 donc c'est une pointe un peu plus fin ça sera l'intensité de couleur c'est presque rose et let's go ça sera plus rapide et plus simple un peu plus précis par contre on va déjà faire les bords les plus exposés ok comme par exemple les pointes ça on va les faire tous voilà 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 essayez si vous y arrivez de réduire la couverture la couverture de de votre trace des pinceaux qui ne va pas couvrir qui ne doit pas couvrir le boulot précédent donc vous faites les lignes les gars comme ça vous commencez vous faites bien les lignes les points les plus exposés essayez de ne pas toucher là où vous êtes passé essayez de ne pas couvrir complètement les parties qu'on a fait précédemment parce que le but c'est quand même de laisser les couleurs qu'on a fait avant en dessous sans les couvrir complètement et après on fera aussi des petites touches dans des zones plus concentrées on va dire ici par exemple je prends les centres et voilà je m'élargis comme ça ici aussi la partie centrale ici aussi les coins c'est surtout les coins ici qu'elle est plus lumineux voilà on va travailler sur des zones beaucoup plus limitées en termes de deux d'espaces à pendre donc c'est beaucoup plus rapide voilà là aussi zone centrale très important parce qu'en réalité c'est qu'il va faire l'effet métal non métal je me suis rendu compte à faire à mesure que c'est vraiment là où nous on va créer les contrastes majeurs entre les zones les zones brillantes on va dire les zones où il y a plus de lumière et les zones où il y a moins de lumière voilà c'est vraiment c'est le jeu de contraste de lumière qui crée cet effet disons métallique et voilà vous faites comme ça et vous continuez et voilà les amis on a fini là on va faire l'étape qui donne la touche fatale à notre à notre arme à notre effet métal non métal on va prendre du cadian flashstone et du palais de witch flash ok et je vais faire un mélange presque 50-50 je vais juste vous faire des petites précisions comme vous pouvez voir ici j'ai aussi repris on ne le voit pas légèrement mais ici les parties plus foncées j'ai quand même repris et fait les bords parce que ça va donner une profondeur une limite à la pièce ça nous donne exactement les réflexes finales qui a une partie métallique ok mais on le fait avec l'avant dernière couleur on ne le va pas faire avec les palais de witch flash parce que les palais de flash mélangé au cadet en flashstone ce sera les pontes de maximum lumière de réflexe maximale ok alors on y est je vous montre l'intensité et ce sera celle-ci ok c'est presque douloureuse mais ce n'est pas c'est douloureuse mais léger donc ici comme vous voyez dans la partie en arrière on va prendre vraiment les parties les plus exposées et même pas tous donc on va vraiment toucher là où on voit plus de lumière moi par exemple plus de lumière clairement je la vois ici au centre donc ici je peux faire comme ça ok et dans les autres endroits ce sera très limité aussi donc par exemple j'ai levé ici on peut ici vous voyez donc ici malheureusement les gars il n'y a pas de technique particulière c'est dès la précision voilà ici par exemple je vais sur le bord de la pente ok voilà c'est comme ça ici je le veux ici vous allez voir un petit poil qui casse donc ça va vraiment être un travail de placement de lumière ici je le vais aussi ici bien sûr je l'avais dans la partie centrale je l'avais ici attention pinceau qui ne soit pas trop chargé attention pinceau qui ne soit pas trop chargé attention pinceau qui ne soit pas trop chargé voilà comme ça voilà comme ça j'ai mes présents quand vous vous abusez un peu vous pouvez passer votre doigt c'est un remède très pratique ici ici aussi je vais la je l'avais ici et voilà vous continuez qu'on sait vous placez pratiquement les lumières où vous pensez il y en a un peu plus il y en a un peu plus ok là aussi bien évidemment on les amis notre épée notre euh comment vous l'appelez ça en italien c'est Elsa mais bon disons la partie de l'épée en métal non métal elle est finie les rendus me plaît bien voilà qu'est-ce que ça va donner une fois que vous aurez fait aussi ici la lame pas mal bon ici je dois le finir mais ce sera fait bientôt donc les amis comme vous avez vu ça prend plus ou moins une heure une heure trente pour faire cette partie alors les amis le tuto est fini j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser des questions euh si vous n'êtes pas encore inscrit à la taverne de wordgamer faites-le vous allez euh trouver euh très bientôt les prochaines tutos pour cette partie pour cette peinture d'angrone euh très probablement la prochaine ce sera pour la peau euh l'épée maléfique on va dire donc on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo ciao les gars